Quoi ? Je vous ai manqué ? Ouais je sais, mais je sais, putain tu vas me dire ouais t'as mis Milan c'est quoi ce bordel ? Bah oui, déjà je t'ai dit je fais ce que je veux, j'ai pas chômé, j'ai fait des vidéos de batterie ! Bon, salut les enfants, ça me fait quand même plaisir de vous retrouver, je te cache pas que j'étais content de refaire de la vidéo. Donc aujourd'hui on traîne pas. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien, moi je suis super content de vous retrouver pour cette édition de One Day One Cent. Je vais vous parler d'une maison qui s'appelle Zoologist, une maison canadienne créée par Victor Wong. Alors, concept de la maison, en gros ça va être de retranscrire le caractère des animaux, leur habitat, leurs différences et les points communs qu'on peut avoir avec eux aussi. Déjà il faut savoir que c'est vegan, évidemment ça s'appelle Zoologist, ce serait dommage d'utiliser des animaux. Alors c'est une maison qui a été fondée en 2013, du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire découvrir cette maison, du coup je vous ai fait un petit top 3. On commence de suite le podium avec la troisième position, il est là le bébé, T-Rex. Alors déjà avant tout je précise, c'est une maison qui fait que des extraits de parfum. Donc niveau concentration on est entre 18 et 23%, donc on est vraiment sur des parfums ultra opulents. Et celui-ci ne dénote pas, c'est 23% de concentration pour celui-ci, donc on est sur quelque chose de très costaud. Le nez derrière ce parfum s'appelle Antonio Gardoni. Alors là on est sur une interprétation très animale, ultra corsée, très sèche. On va vraiment tourner autour du bois brûlé. Chose à savoir sur cette maison, ce sont que des flacons de 60 ml. C'est un parfum qui est très riche, il y a énormément de composants. En note de tête on va retrouver de la bergamote, du poivre noir, de la fleur de laurier, du neroli, de la noix de muscade. En note de cœur on va retrouver du champaca qui est une fleur qui vient d'un arbuste, qui va se rapprocher un peu du magnolia en fait. C'est une fleur fruitée qu'on utilise parfois quand on veut interpréter l'odeur du champagne. On va retrouver aussi du géranium, du jasmin, de l'ylanguilang, de l'osmantus et de la rose. Bon ce qui est extraordinaire avec ce parfum c'est que je n'ai pas besoin de le vaporiser, j'ai juste à le sentir d'ici parce qu'il est vraiment très opulent et ça embaumerait la pièce. C'est assez particulier, on est vraiment dans une ambiance de bois chaud, presque acidulé. On a une note de cuir qui est ultra présente, comme je vous disais à base de styrax, les bois brûlés, tout ça, ça rappelle toujours cet effet cuir. Et c'est normal parce qu'en note de fond on va retrouver du cuir, de cèdre, de résine, de patchouli, de vanille. Mais niveau ressenti général on est vraiment sur un cocktail de bois sec brûlé. Alors mon avis là-dessus, je vais vous expliquer, je l'ai mis en top 3 parce que je le trouve très particulier et moi c'est des parfums qui me touchent. C'est un parfum qui est quand même assez difficile d'accès, par contre il est très sophistiqué. On a essayé de reproduire un petit peu l'odeur du sang avec ce côté rose métallique. S'il s'appelle Tyrex, c'est pas pour rien, si vous mettez ce parfum, que vous allez en soirée, on va voir que vous. On passe de suite à la deuxième position avec un parfum qui s'appelle Elephant. Qui est à mon sens un parfum très élégant, très opulent. Le nez qui a fait ce parfum s'appelle Chris Barlett. Alors ce qui est étonnant en fait avec Chris Barlett, c'est qu'on l'a déjà connu dans nos zoologistes avec un parfum qui s'appelle Beaver. Du coup ce qui m'a paru intéressant dans ce cas-là, c'est de voir l'évolution entre Beaver et Elephant. De voir comment le métier de fournisseur a pu l'influencer dans sa démarche. Dans ce parfum-là, la première facette que j'ai ressenti, c'est le côté aromatique. D'entrée de jeu, on va avoir un côté feuillage, adouci par le thé et acidulé par le magnolia. Les notes de cœur arrivent assez vite, à peine quelques secondes après l'avoir vaporisé sur la peau. En note de cœur, c'est assez particulier, on va avoir un cocktail boisé qui va être adouci par un côté lacté. Et c'est normal puisqu'on y retrouve du cacao, de la noix de coco, de l'encens, du jasmin et évidemment ce cocktail boisé. En note de fond, on va retrouver de l'ambre, du musc, évidemment en note de synthèse, du patchouli et du bois de centale. Et là les enfants, on rentre dans le vif du sujet. Première position avec un parfum qui s'appelle Bee, en référence évidemment aux abeilles. Le nez derrière ce parfum, c'est un killer. Cristiano Canali, c'est un mec, comment le décrire ? Il a un parcours déjà assez atypique à partir du moment où il rentre en relation avec un bois de centale qui s'appelle le bois de centale de Miser, qui est le plus recherché. Je ne me suis pas parfumé aujourd'hui exprès pour pouvoir le mettre parce que c'est mon parfum quotidien, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup. Donc je pense que je vais l'acheter. C'est parti pour l'essayage. Soyez généreux. Je l'ai là déjà. Bon, du miel, du miel et du miel. Je vous jure, je ne vais pas faire ma maïté, mais je rêve que vous soyez à ma place pour que vous puissiez sentir ça. Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange, moi. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. D'entrée de jeu, vous vous prenez une vague de miel. Ça ne veut rien dire. Vous avez un côté sirupeux, mielé, tellement gourmand, mais tellement sophistiqué à la fois. Moi, ce qui me rend ouf dans ce parfum, c'est les notes de cœur. Alors, je vais essayer d'être clair, ça va être très compliqué parce que comme je vous dis, c'est vraiment un festival d'informations. Et encore une fois, ça reste mon ressenti. Il m'évoque plein de sensations en même temps et je n'arrive pas vraiment encore à dissocier toutes ces sensations-là. Il a un côté très, très enveloppant. Il vous réchauffe de suite et à la fois, il vous met de bonne humeur. Selon moi, le côté poudré et cotonneux apporté par le mimosa et le musc, ça interprète parfaitement la sensation du pollen. L'évolution, elle est maîtrisée à la perfection. C'est monstrueux. Je vous jure, c'est simple. J'ai l'impression que ce parfumeur, il a pris toutes les notes de fond que je kiffe, là, comme ça. Et il les a mis. On va retrouver du bain-joint que je retrouvais dans Givenchypie quand j'étais petit que je kiffais. Du cyste labdanum, du musc, du bois de centale qui est donc son bois préféré. Donc forcément, ça doit être du bois de centale de misor, je pense, parce que le misor, c'est le bois de centale le plus prisé, en fait. De la fève tonka et de la vanille. Ce que je kiffe dans ce parfum, c'est le contraste entre le moment où vous allez le vaporiser sur vous et le moment où vous allez le ressentir deux heures après. J'ai vraiment l'impression que c'est deux parfums différents. Au départ, il va être assez gourmand, miellé, voire caramélisé. La corde fond et le sillage, j'ai l'impression de sentir du nack champa. Bref, vous comprenez pourquoi je l'ai mis en première position. Je pense que là, ça relève du mythique. C'est un parfum qui est intemporel. On va encore en parler dans 50 ans. C'est obligé. Bon, je n'allais pas vous laisser comme ça. J'ai mis deux semaines à faire une vidéo. Donc, je vous ai quand même réservé un petit bonus. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je fais ce que je veux, je te l'ai déjà dit. Et Complexe d'Oedipe oblige. Vu que ce podium était essentiellement masculin, il fallait bien qu'une femme soit dans les parages. Sinon, je n'étais pas content. C'est pour ça que je vous propose Squid. Alors, Squid, traduisez calamar en anglais. Ce qu'il faut savoir avec ce parfum, c'est qu'il a remporté le Fifi 2020. Donc, c'est un award. En gros, il a été élu Parfum de l'année. Il a été créé par Céline Barrel, qui est une nana qui vient d'Antibes. Elle est connue, en fait, pour faire des interventions dans les écoles pour réveiller les sens des élèves de primaire en général. Je trouve que c'est assez cool pour être notifié. C'est un parfum iodé. Alors, déjà, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas particulièrement fan des parfums iodés à la base, parce qu'un parfum iodé, c'est une note marine. Pour vous donner une référence, quand on parle de parfum iodé, on pense forcément à Réme de Réminiscence. Ça reste des notes marines. Ce n'est pas très original. Eh bien, celui-ci, il fait vraiment très bien le job. Et niveau originalité, on est à peu près là. Je m'explique. En note de tête, on va retrouver de l'encens, du poivre rose. Ensuite, en note de cœur, on va retrouver un accord d'encre noire, pour rappeler celle du calamar. Avec, évidemment, un accord marin. Et là où je trouve ce parfum cool, c'est que dedans, il y a de l'opoponax. Et petit à petit, il va laisser place au bain-joint, l'ambre gris et le musc. Donc ça, c'est pareil, ces trois notes que j'affectionne beaucoup. Et en note de fond, et en plus dans un parfum iodé, c'est vraiment très très original. Voilà pour le petit bonus. Je pense qu'il avait sa place dans cette vidéo, parce qu'il est très original. Et en plus, c'est une femme qui l'a fait, donc je suis d'autant plus content. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je sais, j'ai mis du temps, mais comme je vous ai dit, je pense que là, aujourd'hui, on était vraiment dans la qualité. Et ça, pour moi, c'est le principal de l'essentiel. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous aime. Et comme d'hab... Shit d'amour mental.